bon 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 il nous reste des missions je me trompe de touche secondaire à faire la priori j'en ai une sur la boîte aux lettres là faut que je parle par rapport ouais la balance il ya des choses tu serras quelque chose est-il servir à quelque chose ou va juste-il me dire que j'ai une quête ici bonne question nous allons voir en tout cas on est avec joues choix d'un jugeau et l'instant bonjour cid est ce que tu as retrouvé ma balance oui tu avais bien deviné les enfants étaient responsables mais ils ne l'avaient pas perdu seulement démonté midler a montré comment analyser le fonctionnement d'un objet en le décortiquant ils ont donc cherché un objet pour essayer et ils l'ont mis en pièce oh non ma pauvre balance j'y tenais tellement ne crains rien ta balance est comme neuve je les ai aidé à remettre les morceaux en place en fin de compte je me suis retrouvé à leur donner un cours de mécanique à la place de mid merci cid c'est gentil de les avoir aidé j'ignorais que mid leur donner des cours aussi ils m'ont déclaré qu'ils étaient les émules de mid c'est elle qui leur a appris ce mot on dirait bien qu'elle s'est prise d'affection pour eux aux yeux de mid ils représentent l'avenir du repère un espoir pour la génération future je comprends cid est ce que tu sais pourquoi mid revient souvent au repère récemment elle m'a dit que ses cours à l'université étaient suspendus jusqu'à nouvel ordre ce n'est pas ça la raison non enfin ce n'est pas tout apparemment l'université lui a proposé de soutenir ses recherches si elle acceptait de travailler au développement d'armes de guerre mid est une orpheline à elle n'a sûrement pas envie de contribuer à la construction de machines qui provoqueront des tragédies semblables à celles qu'elle a vécu son rêve c'est de créer des inventions qui font renaître l'espoir pas qu'ils l'anéantissent je comprends mieux c'est pour ça qu'elle a voulu recruter des émules je vais faire mon possible pour qu'elle et tous les enfants ne souffrent plus jamais à cause de la guerre nous avons tous de la chance de t'avoir cid c'est toi notre espoir pour l'avenir et merci pour la leçon de mécanique mais c'est fini c'est fini il n'y a pas d'histoire avec parce qu'on on se rappelle que il y avait un petit truc après bon qui était là mais qui n'était pas rentré nous un rouage qui n'était pas rentré dans la balance oui parce que toi va falloir que je te rapporte des choses de la bouffe de wyvern oui la lecture qui veut lire personne alors combien une seule demande d'assistance alors c'est au rôle de fil veuillez me pardonner de vous écrire de façon si à en prendre tu je ne savais pas vers qui me tourner voyez vous mauvais troncle m'a confié une mission de taille en entrée dans les détails la dite mission nécessite l'intervention de personnel aux quatre coins de verre ponant c'est pourquoi j'ai fait appel à mes collègues domestiques et leur de leur état à cependant c'est braille one faisant preuve d'un optimiste qui lui est caractéristique semble avoir omis de mentionner certains dangers afférent à notre tâche nous aurons nous besoin aussi nous aurions nous besoin de l'aide d'une personne de confiance sachant manier l'épée le tatakoy si vous en avez le temps pourriez vous me rejoindre à l'auberge martha je vous en serais infiniment reconnaissant mais c'est l'attendant au service bien sûr on va accepter rutherford le majordome de mon oncle s'appelait comme ça qu'est ce qu'il fait à l'auberge de martha ça c'est bon et tec tec plus c'est une nouvelle chasse qui va falloir voir voir l'éveil de rang s juste après je pense mais qu'est ce qu'il se passe pas forcément besoin par juste pour se dire que notre maman est morte était là tu fais oui tarder mais c'est l'eau au sud d'abord et toi donc est ce que je peux t'aider dis moi oh attends je peux le glitch parce que je sais qu'il y avait une quête ah oui non il va nous tp ici parce qu'on l'avait vu donc en vrai il ne sert à absolument rien sachant que il faut qu'on passe par là en vrai peut-être commencer par ça au moins débloquer plus ou moins la suite c'est beau à tout temps non mais parce que je dois starry le matin à chaque fois je compte c'est pas ici parce qu'il doit aller à ta bord qui au final est de l'autre côté enfin qui nous on doit aller au sud et juste ça et go on va avoir un petit choc et si on peut éviter qu'il se sépare de nous ce serait intéressant j'ai regardé vite fait aussi à quel est quel était le trophée pour et fois avec la capacité le r1 toucher au moins 100 fois des cibles avec un niveau 4 ou plus des ou une cible je vous j'en doute on a un seul combat toujours si mauvais ouais mais en fait on pourra pas aller faire sur les petits monstres nuls je vais m'encrever rapidement donc à ses couilles je vais pas descendre pour remonter je vais pas descendre pour remonter je vais pas descendre pour remonter oh ce qui nous fait gagner quand même mais en plus agréable je ne vous permets pas ok non c'est des marchands c'est toi qui est en train d'agoniser tu veux que j'avais rejeté souffrance ça ne va pas que s'est-il passé vous êtes gravement touché de l'éther stagnant plus loin il a avalé notre campement en une nuit mes propres hommes ont fait ça les terres les a tous consumés il y a un village tout près d'ici on doit beaucoup aux habitants ils n'ont aucune chance ce n'est qu'une question de temps on ne peut pas laisser ces monstres atteindre d'accord je m'en occupe merci notre campement est dans cette direction un peu plus loin le bail tout bleu là bas ok ils doivent pas atteindre d'abord pardonnez-moi seigneur kubka reposez vous pour toujours le campement devrait être proche j'espère que les éthériques y sont oui ça va être juste là encore de l'éther stagnant on en voit partout maintenant il faudra qu'on soit prudent alors hello hello C'est mon corps là. C'est mon corps là. Oh non ! C'est sérieux, surtout que les chocoboys sont faciles. Mais en fait, je le fais trop tôt ou je bouge. Après, c'est deux ou plus. Oh, c'était tout ? Je m'attendais à... Avec une petite barre jaune. Il y a quelqu'un ! Elle aide ! Je ne peux plus bouger ! Y aura-t-il un autre survivant ? Néni ? J'ai trop de su. Ah ! Vous n'avez rien de cassé ? Non. Mais ces éthériques... Sont-ils tous ? Je m'en suis chargé. À la demande d'un de vos frères d'armes, avant qu'il n'attaque à bord. Un autre survivant ? Où est-il ? Dites-moi. Il n'a pas survécu. Les éthériques sont morts. Ils n'avaient plus rien à voir avec mes frères. D'abord, ils sont saufs grâce à vous. Tenez. Prenez ceci. Vous m'êtes familier. On se connaît ? Euh... Avec quelqu'un d'autre ? Non. Cette cicatrice... Ça m'en revient. Vous êtes Seed ! Ah. J'étais accostizé quand vous avez tué mes frères ! Je ne pourrai jamais oublier vos éclairs dévastateurs ! Ma guerre avec Kupka est finie. Je n'ai nullement l'intention de vous affronter. Qui a dit que c'était fini ? Lâche ! Sortez votre épée ! Le Seigneur Kupka sera vengé ! Avant tout, remettez-vous de vos blessures. Et revenez plus tard si vous le souhaitez. Je pense cependant que vous feriez mieux de consacrer votre vie à aider ceux qui sont dans le besoin. Mais vous avez peut-être oublié votre serment au peuple. Silence ! Je ne veux plus vous entendre ! Alors raison de plus de partir. Il est beaucoup trop dangereux de rester ici. Non. Vous ne m'aurez pas. Notre Seigneur nous a dit que vous étiez un renégat. Un meurtrier. Et pourtant... Bon. Je vais devoir vous porter. Ecartez-vous de moi ! La prochaine fois... J'aurai votre... Le cercle de la haine ! Vous ne perdez rien pour attendre Sid. Un jour... Oui, oui, oui. Et vous survivez jusqu'à là. Il ne sera pas forcément le cas. Ça me fait un peu peur, parce que là je vois ça... Je n'ai pas envie qu'ils disparaissent. Non mais après je n'ai pas de TP. Et... Bon. On va espérer. Et là-bas c'est à le bord. Je crois. Si oui. Ou c'est un village entre les deux peut-être ? Pas du tout. As-tu déjà mis les pieds à ta bord ? Ça m'est arrivé, oui. Où est le rendez-vous ? C'est dans une maison à l'entrée du village. Elle nous attend à l'intérieur. Ah... Point de TP. On peut aller ici. Donc le sud, ça va être là. Est-ce que tu as bon non ? C'est pour acheter ou pour vendre ? Avec ceci... À bientôt ! 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 Sire Rosefield, c'est un honneur. Je m'appelle Yoté, membre des Ailes Ardentes chargé de la protection de notre suzerain Joshua Rosefield. Enchanté de faire votre connaissance. Bien sûr. Je comprends mieux maintenant. Les Ailes Ardentes ? Une organisation secrète qui protège les Rosefield dans l'ombre. Je ne sais pas grand-chose sur eux. Ils entrent uniquement en contact avec l'héritier. Autrement dit, Phoenix lui-même. Ils se chargent d'organiser le rite de l'augure martiale qui a lieu au Fort Phoenix depuis des temps anciens. Après l'incident au Fort Phoenix, ce sont les Ailes Ardentes qui ont assuré ma sécurité. Depuis le jour où j'ai quitté Rosalia, Yoté m'a constamment accompagné et protégé. Sans sa fine lame, je n'aurais pas survécu à mon périple à travers Valistea. Levez-vous, Dame Yoté. Vous avez sauvé mon frère. Je vous en suis redevable à tout jamais. Je n'ai fait que mon devoir. Alors dites-nous, qu'avez-vous découvert ? Votre Altesse. Vous aviez vu juste. Le navire aperçu près de la côte du Dominion du Cristal la nuit même de sa chute. Il s'agissait de l'Aineryar. Cela ne fait aucun doute. L'Aineryar. Joshua. Il s'agit du vaisseau amiral des Valedois. Que pouvait-il bien faire au Dominion ? Lorsque j'ai appris l'implication de Valeud dans les récents événements à Krodrak, j'ai deviné l'influence néfaste d'Ultima. Et j'ai demandé à Yoté et aux Ailes Ardentes d'enquêter. Nous avons des raisons de croire que l'Aineryar a levé l'encre peu de temps après le début des hostilités. Et a fait voile vers le sud. Vers Canver ? Ce seraient donc des soldats Valedois qui assiègent la ville ? Ou ce qu'il reste d'eux. Oui. Et l'Aineryar ne navigue que sous les ordres d'un seul homme. Barnabas Tarm. Au même moment. Again. Chambre de commerce. Mais sommes-nous vraiment à l'abri ici dans la chambre ? Les gardes de la ville font leur possible pour gérer la situation. Mais ces mercenaires ne sont là que pour l'argent ! Je vous demande un peu de calme, messieurs. Nos stocks ont été saccagés et nos entrepôts brûlés ! Nos navires ont été coulés, nous sommes ruinés ! C'est la fin de Canver ! Vous devriez avoir honte ! Dans une situation aussi grave que la nôtre, tout ce qui vous inquiète c'est vos finances ? Quel genre de dirigeant pour des décisions sans tenir compte de l'aspect financier ? Impertinent ! Chers membres du conseil de Canver, Veuillez nous pardonner cette intrusion impromptue. Majesté ! Mais enfin, qu'est-ce que vous faites ici ? Alors, qu'en pensez-vous ? Cet endroit semble convenir pour un séjour temporaire. Très bien. Majesté ! Je vous en supplie ! Aidez-nous ! Sauvez-nous de tous ces éthériques qui nous menacent ! Vous les avez vus, n'est-ce pas ? Nous vous paierons ! Vous aurez tout notre or ! La présence du roi est un signe, une intervention divine ! Son aide mériterait rétribution à la hauteur du service rendu ! Pauvre sot ! Votre ignorance vous déshonore ! Votre Majesté, Veuillez pardonner cette question, mais d'après nos rapports, les éthériques qui saccagent en ce moment même notre cité seraient principalement val-le-doigts. Comment expliquez-vous cette situation ? Ah ! Vous ne le niez donc pas ! Garde ! Saisissez-les, et faites-les enfermer au cachot ! Il suffit ! Créature pathétique ! Qui croyez-vous être pour penser que Dieu vous accordera son salut ? La fille est encore ici, quelque part dans la ville. Elle cherche à poursuivre les projets de Sidolphus avec l'aide de Mythos. Leurs consciences sont liées, et Mythos finira par être attiré ici, par la force de ce lien. Veillez à ce qu'ils soient bien accueillis. Bien, Votre Majesté. Bien, Mythos. Voyons tes progrès maintenant que tu as absorbé les pouvoirs de Bahamut. C'est vrai que Odin, il peut plus ou moins tout one-shot. C'est vrai. C'est vrai qu'il faut s'thißer pour l'aw данique. Sniperis, puis un clasin. Encore une. Sniperis, elles ne se sont plus morts d'établir. Aux forts, Phénix. L'annoncure. Qui ne pure à l'établir, puis chers ? Mais pourquoi ? L'établir, une ressemblance qui a l'établir. pieuse. Plus rien ne subsiste de cette religion qui s'est éteinte au fil des siècles. La fresque du fort n'avait qu'une valeur cérémonielle, rien de plus. Pourtant, je pense que ces images pourraient nous éclairer sur les dessins d'Ultima. Cette créature au centre, celle qui semble dominer tous les primordiaux, je pense que c'est Ultima. C'est un dieu ou un être quasi-divin dont la nature dépasse l'entendement humain. À côté de ça, nous avons Barnabas Tarm, qui se trouve être l'émissaire d'Odin. Il semble être au service d'Ultima, sans que je comprenne pourquoi. Ce qu'Ultima veut, c'est toi, Clive. En revanche, j'ai du mal à cerner quel est son but final dans tout cela. Qu'il en soit, les dieux n'aiment pas qu'on leur désobéisse. C'est vrai, il n'a pas l'air d'apprécier. Clive, puis-je parler de notre secret à Yote ? Je t'en prie. Yote, je vais accompagner mon frère jusqu'à Canvaire. Oui. Pendant notre absence, j'aimerais que vous vous chargiez de veiller sur ces protégés. Ils vivent cachés, mais leurs repères manquent de combattants aguerris pour les défendre en cas d'attaque. Mais il est de mon devoir de… C'est également le devoir de mon frère, n'est-ce pas ? Si… Si c'est ce que vous désirez, Maltesse. Mais faites attention à vous. S'il vous arrivait quelque chose, je… Je vous le promets. Je vous remercie. Au revoir, Seer Clayf, Damci. Nous vous sommes redevables, Yote. Allons rejoindre les autres. Même sur de la tapisserie. Ça va il reste avec nous. D'accord. Est-ce qu'on peut voir un petit peu ? Avant de les récupérer. La marque. Ou pas. Cyril. Vos recherches avancent ? Oui, Votre Altesse. Mon rapport sera bientôt prêt, je vous l'assure. Au fait, si vous cherchez Yoté, elle est partie en mission, à ma demande. Mais alors, qui se charge de votre protection ? Ça ira. Mon frère, ici présent, va se charger de veiller sur moi. Vous êtes le gardien de Phénix. C'est un honneur de vous rencontrer. Je suis Cyril, chevalier des Ailes Ardentes au service de notre suzerain, le sérénissime Joshua Rosfield. Je suis son secrétaire personnel. J'ai confié une tâche à Cyril. Il mène une enquête à Tabor afin de trouver des indices sur Ultima. Ses confrères sur le terrain lui transmettent des informations qu'il se charge d'analyser et de répertorier. Alors vous aussi, vous suivez sa piste ? Nous apportons notre coopération à votre cause, Seigneur, car telle est la volonté de notre maître. Notre devoir est d'obéir au Vénérable Phénix. Joshua ? Tout aide et la bienvenue, n'est-ce pas ? Et je te garantis qu'ils sont très efficaces. Sinon, il n'y a pas plus loyaux qu'eux. Promis. Si son gardien protège l'éminent Phénix au grand jour, tel un bouclier rutilant, alors nous sommes une lame qui luit dans le noir, pour lui et pour vous. Acceptez ceci, Altesse. Ah ! Ça broche des... ...obtenir l'aide des compagnons de l'ordre, où que vous soyez. Je me retire, Serenissime. Viens, donnez-moi au courant. Compris. Hum. Allez, en route. Il faudra que tu m'expliques ça. Cyril était très... Tu as des connaissances pour le moins originales, Joshua. Je me disais bien que je n'avais pas eu une broche depuis pas mal de temps. Euh... Oui. Je veux la map, s'il vous plaît. Ah, voilà. Donc, c'est par ici, en fait, ce qui va nous faire décaler autre part. Euh... Comment ça ? Vous dites pas que c'est là ? C'est pas étrange. À moins que ce soit ici. Allons voir. Tu es sûr que c'est la bonne direction, Clyde ? Je suis sûr que ce n'est pas là où on doit aller au préalable. Mais, nous devons faire un détour. Ça ? C'est certain. On avait bien raison. Meut de bis clavré. On a l'air... C'est... C'est... qui est là. Oh non, je le skive. Et pourquoi tu... Faut vraiment attendre le dernier moment Ne me mangez pas Ah ça l'a pas eu Bon C'est un autre chose C'est un autre chose Ah ça crème C'est un autre chose C'est un autre chose C'est un autre chose Bon après j'expérimente des choses Il n'aurait pas du s'en prendre chef de meute hein Ah 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 Non Punchline Est-ce qu'il y a... Non pas du tout Donc celui-là c'est fait C'est bien Récupérer ces deux quêtes Tout faire Après bonne chance et courage Argent à l'horizon Seriez-vous un mercenaire par hasard ? Je pourrais vous faire gagner un paquet d'argent Ça dépend comment Essayons de faire ça vite Alors écoutez Une caravane qui est passée par là récemment M'a communiqué une info juteuse Un vieil aibis lugubre rôderait dans les landes de Colava Les aibis lugubres sont violents Soumis en permanence à des combats féroces Peu d'entre eux sont de vieux os mais Ceux qui y parviennent ont une peau d'une valeur inestimable Une peau que vous voudriez vendre ? Éventuellement oui Mais je ferais beaucoup mieux de d'abord la tanner pour créer des merveilles comme vous n'en avez jamais vu La peau d'un aibis lugubre est rare certes Mais le cuir travaillé d'une bête âgée pourrait nous rapporter tellement plus que vous ne l'imaginez Ramenez-moi la peau de cette bête et nous partagerons le butin de cette collaboration Ok Partant pour l'aibis Ravi de l'entendre Jante des pigeons Nous avons une époque bien difficile Ce serait donc de la folie de laisser passer une telle occasion Quittez à bord par la sortie est Mais prenez le chemin à l'ouest Une fois passé par la porte de Tovni Vous vous retrouverez dans les landes de Colava J'attends votre retour avec hâte Mais surtout Un retour triomphant Par là-bas Ok oui il y en faut Tac 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 Ah Je crois de mémoire il y a un quoi Il y a un truc en vous Vous là C'est pas trop tôt Enfin un jeune qui a un peu de respect pour ses aînés Que se passe-t-il euh... Vous m'avez l'air costaud et vraiment loin de manquer d'énergie Pour le vieux chercheur que je suis Pour le vieux chercheur que je suis Vos capacités physiques Pourraient s'avérer très utiles Vous êtes chercheur Qu'étudiez-vous ? Je suis un ethnologue plutôt connu de par chez moi Sans doute même le meilleur dans mon domaine Certains vous diraient Mais je sais que ça ne saute pas aux yeux quand on me voit assis là J'avais la ferme attention de poursuivre mes recherches ici sur le terrain Mais il faut l'avouer J'ai très certainement sous-estimé les reliefs de cette charmante ville qu'est à bord Toute cette marche m'a complètement épuisé Et je me suis retrouvé cloué sur mon banc Pourriez-vous me faire l'incroyable faveur de braver tous ces escaliers à ma place ? Je vous dédommagerai bien sûr Et je dois aller récupérer quoi ? Il y en a pas à l'ouest ? C'était gravé il y a longtemps Et ce sont ces écrits que je souhaiterais vous envoyer consulter J'espère découvrir les origines peu documentées du peuple qui habite à bord Je pense que cela m'aidera à comprendre son histoire Attendez ici, le temps que j'aille regarder ça J'espère évidemment vous revoir très vite Mouais C'est directement là, allons voir C'est directement là, allons voir Notre lignée jamais ne s'éteindra Existe-t-il encore un endroit où l'on ne parle pas des cristomères ? Tu crois qu'il va redevenir comme avant ? Là-bas Et l'autre il est ? J'ai jamais vu ça Est-ce qu'on peut passer par ici ? Alors cela-ci part à canevers et le reste s'annule Le mer a l'air en meilleure forme c'est la maison C'est moi La traversée des plaines dorées ici a mené des nomades fatigués à ta bord Ils se sont installés leur gloire jamais ne sera oubliée Des nomades se sont donc installés ici autrefois Ce n'est plus des nomades Des familles de chasseurs bénis par les grâces de la nature ont connu la prospérité Et il ne faudra jamais oublier tout ce que Tabor leur a accordé La chasse a dû les aider à se développer Je pense que j'en ai fait le tour Je peux retourner voir le vieil homme Rapide J'ai été voir les stèles, comme vous me l'avez demandé Jamais je n'aurais pensé que vous feriez si vite Voyons, racontez-moi tout Qu'est-ce que tout cela vous a permis d'apprendre sur Tabor ? Commençons par la stèle qui se trouve au sud Voulez-vous, que disait l'inscription ? Ah oui, de toute façon ok, ça va de celui-là Les biens du cristalmer ont posé les fondations de cet endroit Tant que j'étais là en train de lire les autres Est-ce que... Ouest... Nord... Ceux qui ont autrefois bâti et habité ce lieu N'étaient autre que les gardiens Qui avaient pour tâche de veiller sur un cristalmer C'est pas un peu loin ? Ce qui m'intrigue désormais C'est la raison pour laquelle ces personnes ont choisi de venir s'établir à Tabor Poursuivons avec la stèle au nord si vous le voulez bien Heu... Des plaines dorées La traversée des plaines dorées ici amenait des nomades fatigués À Tabor ils se sont installés Leur gloire jamais ne sera oubliée Ouais... Je suis sûr de ce que j'ai lu Ça ne m'étonnerait pas que des peuples nomades se soient rejoints à Tabor Et leur culture aurait pu fusionner Et passons à la dernière stèle maintenant Qui avait-il inscrit sur celle de l'est ? Heu... Béni par la grâce de la nature Celui-là Béni par les chocobos Béni par les grâces de la nature ont connu la prospérité Il ne faudra jamais oublier tout ce que Tabor leur a accordé Voilà pour les inscriptions C'est vrai que la chasse avait un rôle prépondérant à Tabor Mais jamais je n'aurais imaginé que ceci en était la cause Ces trois stèles faisaient donc mention Des gardiens d'un cristalmer, de nomades et de chasseurs Elles témoignent ainsi de la présence de ces trois peuples Aux connaissances foncièrement différentes La culture propre à Tabor pourrait ainsi puiser ses origines dans ce qui faisait l'essence de ces trois peuples C'est une chance que ces stèles aient été érigées pour rendre hommage aux personnes ayant fait du village ce qu'il est devenu Merci à vous de m'avoir aidé Il n'y a vraiment pas de quoi Oh et avant que j'oublie je dois vous donner la récompense que je vous avais promise C'est vrai que ça en apprend un peu plus Merci vieil homme Heuuuuh Guts Allons voir Guts DX Oui oui j'en ai entendu Eh D'ailleurs Clive Tu tombes bien J'ai trouvé quelqu'un qui dit savoir des choses sur mamie Caron Ah oui ? Allez Raconte nous ce que tu sais D'accord On dit que Caron vend des armes à des bandits Des petites frappes en tout genre Et même à des armées En faisant affaire avec des forces qui parfois s'opposent Elle attise les passions et provoque des guerres Le sang appelle le sang comme on dit Et il paraît que son carnet de commandes est plein Les gens d'ici l'appellent Marchande de mort On peut être citoyen sans histoire, bandit ou pourvoyeur Elle, c'est l'argent qui l'intéresse C'est plus Caron la marchande, c'est Caron la charogne Je croyais qu'elle avait cessé les trafics il y a bien longtemps Mais moi je parle de choses actuelles hein Généralement elle s'installe ici un moment Et elle repart après s'être remplie les poches Caron à Dalimil Ne bouge jamais de notre repeille Ça dépend Elle tient un étal sur la place centrale Mais on la trouve aussi parfois dans une sorte de réserve Située à l'extérieur de ce relais Si j'étais vous, je m'y frotterais pas Elle est dangereuse Mais bon, qui suis-je pour vous empêcher d'aller la trouver ? Bon, c'est pas le tout mais j'ai du travail moi Je ne t'en retiens pas plus longtemps Merci pour ton aide Mamie, une marchande de morts ? Je... j'arrive pas à y croire Calme-toi Goetz, souviens-toi que ce ne sont que des hondis Oui, c'est... c'est vrai Nous avons connaissance de deux endroits où elle pourrait être Moi, je vais sur la place centrale de Dalimil Dans ce cas, j'irai visiter la réserve Sois prudent, Clive Une rumeur comme ça est toujours plus ou moins basée sur quelque chose de réel Donc euh... elle doit exister Mais quelqu'un qui se fait passer pour elle Plutôt Oh, ils auraient du faire une sortie ici, au secours Allons voir Je t'assure que les gars de la mili sont bien Ah ! J'ai des... D'accord Elle... elle attend On doit notre victoire sur ces brigands à notre nouvelle... Désormais notre milice défendra ta mili Ça doit être la réserve en question Ce doit être la réserve en question Explique-moi ce que tu fais ici J'attends que des crétins comme toi tombent dans mes pièges Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer Allez mes crapules, venez dire bonjour à notre ami Vraiment ? Je me disais bien que tout ça S'ils veulent trop Je ne peux rien faire C'est parti C'est parti ! P.I.V. Attends, je t'ai vu. C'est parti ! Pourquoi ? Pourquoi faire ça ? Merde ! Il est résistant, le bougre ! Pourquoi as-tu essayé de me tuer ? Je n'ai fait qu'obéir aux ordres de Bouguin. Il pensait qu'un des proches de la vieille caronne viendrait à Dalimil si je me mettais à propager des rumeurs sur elle. Et pourquoi ? Je parle du costaud qui était avec toi. C'est lui que Bouguin voulait que je lui amène. Götz ? Mais pourquoi lui ? Bouguin voulait s'en servir d'appât pour attirer Caronne. J'étais là pour guider subtilement le gros benet jusqu'à lui. Mais toi t'es venu tout compliqué. Bon, je t'ai dit toute la vérité. Alors épargne-moi. Je t'en supplie. J'ai juste obéi aux ordres, crois-moi ! Donne-moi ton loi. Vite. Et ne t'avise pas de nous causer à nouveau du tort. Pardon ! Son auriculaire. Si ce que ce type a dit est vrai, Götz est en danger. Qu'est-ce qui te prend, imbécile ? Je veux la vérité ! Dis-moi que tu as menti à propos de mamie ! Hum. Oui, c'est vrai. J'ai menti. J'ai menti pour attirer Caronne jusqu'à moi. Et l'éliminer. Toi, tu n'es qu'un appât. L'éliminer ? Götz. Est-ce que ça va ? Clive ! C'est lui qui est à l'origine de tous ces ragots ! Et il veut tuer mamie en plus de ça ! Moi qui pensais avoir affaire à un gros bêta sans courage. Et je vois que ton ami est sain et sauf, qui plus est. C'est bien ma veine. Vous deux avez ruiné mes plans. Je crois que je n'ai plus grand chose à faire ici. Ton nom est Götz, c'est bien ça ? Navré de t'avoir impliqué dans cette sale affaire. C'est Caronne que je vise, pas toi. Il ne t'arrivera rien. Tu as ma parole. Non ! Quoi ? Si tu crois que je te laisserai toucher à un cheveu de mamie, jure en moi que t'essaieras plus de t'en prendre à elle ! Gire-le tout de suite, ou je te massacre ! Götz, non ! C'est pas bientôt fini ! Caronne. Mais que faites-vous ici ? Après votre visite, je me suis dit qu'il fallait que j'aille mener ma petite enquête. Car toute cette histoire me semblait louche. Je me suis alors souvenu d'un marchand, qui avait déjà fait preuve de lâcheté envers moi. Tu ne m'avais pas manqué, Bougain. Je pensais que les Anis t'auraient fait mûrir. Au lieu de ça, je te retrouve en train de fomenter ta vengeance, en te servant de mon protégé. En tout cas, tu continues de faire honneur à ton surnom. Poule mouillée. Caronne, vieille sorcière ! Tout est de ta faute ! Tout ! Je veux que tu payes pour ce que tu m'as fait ! Tu... tu ne feras rien à Mamie ! Ou alors... tue-moi d'abord ! Oh merde ! Merci, Goetz. Maintenant écarte-toi. J'en fais mon affaire. Dis-moi, poule mouillée. Tu te souviens de ce que tu m'as dit il y a longtemps ? Euil pour euil, dent pour dent. Je pense que tu sous-estimais la violence de ces mots. Il est temps que tu la ressentes dans ta chair. Oh la Mamie ! Elle lui a juste enlevé une dent et un œil. On est bon. J'ai été un peu longue peut-être. Vous ne l'avez quand même pas. Tué ? Non. Je n'allais quand même pas lui ôter la vie. Je me suis contentée d'un de ses yeux. Et oui, j'ai pris son œil pour œil au pied de la lettre. Un problème avec ça ? Mais alors le vôtre est un... Un œil de verre. Oui. Autrefois, poule mouillée et moi-même travaillions ensemble. Mais un jour, il m'a accusée de l'avoir volée. Il m'a donné un coup qui a atteint mon œil droit. Il s'est affecté et j'ai fini par le perdre. C'est alors que j'ai décidé de me mettre à mon compte. Après beaucoup d'efforts, je suis parvenu à débaucher toute la clientèle de poule mouillée. Et lui, il a fini sur la paille. Je croyais que ça l'avait calmée. La preuve que non. Quand je pense qu'il a passé toutes ses années à ruminer sa haine, quoi qu'il en soit, il n'aurait pas dû s'en prendre à mon employé préféré. J'espère qu'il ne t'a pas blessée, Goetz. Non, non, mamie. Tout va bien. Mais... Et s'il réessaye de te tuer ? Oh, ne t'inquiète pas. Qu'il vienne et il verra bien. Enfin, façon de parler. Puisque s'il tente quoi que ce soit, je m'occupe de l'autre œil. Là, il aura du mal à se venger. Bon. Eh ben, on continuera cette charmante discussion au repère. En route. Elle est trop vénère. Sacrée Karan. Il vaut mieux la voir comme alliée que comme ennemie. Tu m'étonnes. D. D. D.